Bonjour, Kenza Lalou, Managing Partner de Outliers Ventures, c'est un fonds de capital risque dédié aux startups africaines qui est basé au Maroc. Donc on a investi au stade C des Série A dans des startups qu'on appelle Tech Enabled, présentes sur le continent africain. Je suis présente aujourd'hui à Mérim Vallée pour pouvoir rencontrer plus d'entrepreneurs africains, surtout de l'Afrique francophone, et des investisseurs et d'autres acteurs de l'écosystème, donc structures d'accompagnement, mais aussi grands bailleurs de fonds comme Proparco, AFD, qui sont aujourd'hui de plus en plus impliqués dans l'écosystème pour développer justement ces relations en Afrique et permettre d'avoir des entrepreneurs qui réussissent, qui lèvent des fonds et plus d'investisseurs qui participent à cette croissance. Donc ce que nous a apporté Emerging Vallée, pour moi, c'est une occasion de rencontrer ces entrepreneurs-là justement en one-to-one. Donc hier, on a participé à la session de speed de pitching, où on a pu rencontrer un certain nombre d'entrepreneurs qui ont été sélectionnés par les équipes d'AFD et d'Emerging Vallée, et qui ont été très bien préparés d'ailleurs au pitch. Et donc pour nous, c'est une opportunité de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'opportunités à un seul endroit. Et pour nous, l'Afrique francophone est un marché clé sur lequel on veut plus se positionner. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé à investir au Kenya, dans l'Afrique de l'Ouest aussi anglophone, au Maroc, mais on veut aussi être plus présent en Afrique francophone. Alors sur le panel financement, sur lequel j'ai participé hier, aux côtés d'Orange Digital Ventures, d'autres fonds de capital risque africains, nous avons discuté des problématiques de financement que connaissent les entrepreneurs africains. Et je suis revenue sur trois points principaux qui distinguent en fait l'investissement dans les startups africaines par rapport à ce qui se passe dans la Silicon Valley ou en Europe. Pour moi, enfin, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'en Afrique, les entrepreneurs doivent s'adresser à des vraies problématiques réelles de marché. Alors que dans la Silicon Valley, on peut faire des choses un peu plus « nice to have ». Ici, vraiment en Afrique, il y a des problématiques réelles locales qui doivent être résolues et qui ont une vraie opportunité de marché. Deuxièmement, c'est le fait que ce sont des marchés fragmentés. Donc on parle d'Afrique, mais en fait c'est 54 pays. Et donc un entrepreneur africain doit penser vraiment depuis le départ à pouvoir scaler au moins régionalement ou continentalement, à la différence des grands marchés aux États-Unis ou en Asie. Et le troisième point, c'est que les modèles qui lèvent le plus de fonds aujourd'hui en Afrique, sont des modèles plutôt orientés B2B, que ce soit dans les industries classiques comme l'agriculture, donc l'agri-tech. On a un exemple de TwigaFood qui vient de lever 10 millions de dollars avec AFC, TLCom au Kenya, qui font l'intermédiation entre petits farmers, donc agriculteurs et les grands acheteurs. Pareil au Nigérien, c'est plutôt des modèles B2B qui font des levées de fonds successives à l'image de Paystack qui vient de lever 8 millions avec Visa, Stripe ou encore Flutterwave et autres startups dans le domaine. Donc c'est plutôt les modèles B2B qui nous semblent émerger en Afrique et qui ont un vrai potentiel de marché. Contrairement aux modèles B2C qui sont beaucoup plus difficiles et qui doivent en tout cas adresser la base de la pyramide, donc le mass market, pour pouvoir être pertinent.